Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Vox Africa, je suis Fanny Weckscheider. Votre point quotidien sur l'actualité africaine et internationale, c'est tout de suite dans Vox Flash. Ouvrons notre Flash Information de ce lundi 5 octobre au Nigeria. Les environs d'Abouja ont subi, vendredi, deux attentats quasi simultanés vers 21h30 GMT. La première explosion a eu lieu près d'un poste de police de Kudje à 40 km de la capitale. Et le deuxième a touché un arrêt de bus à Nya Nya. La région avait été déjà la cible d'attaque du groupe islamiste de Boko Haram. Pour le moment, le bilan de ce double attentat est de 18 morts et de 41 blessés. Le président nigérien Mwamadou Bouhari ainsi que l'ambassade des Etats-Unis à Abouja ont condamné ses actes dans des termes les plus forts. Depuis le début de l'insurrection de Boko Haram au Nigeria et sa répression, ce sont environ 17 000 personnes qui ont été tuées. Et depuis l'élection de Mwamadou Bouhari et sa promesse de vaincre Boko Haram, leurs attaques se sont intensifiées. Un témoin oculaire raconte l'une des deux attaques de vendredi dernier. Une femme et un homme sont arrivés sur une moto. La moto est là. Ils lui ont dit qu'il voulait acheter une carte de recharge ici. Il vend du souya ici. S'il veut une carte de recharge, il faut aller un peu plus loin. Il a laissé sa moto pour aller acheter une carte de recharge et il a dit qu'il reviendrait dans deux minutes. Au moment où il est parti, la bombe a explosé. A la frontière nord, le Niger également attaqué hier dimanche. Ce sont dix personnes qui ont trouvé la mort après deux attentats suicides attribués aux islamistes de Boko Haram. Les kamikazes ont visé le centre de la ville de Difa, située dans le sud-est du Niger. Parmi les morts, on compte cinq civils, un gendarme ainsi que les quatre terroristes. Sans préciser le nombre exact, un humanitaire de Difa parle aussi de quelques blessés légers. Les attaques sont survenues vers 8h GMT. Les quatre assaillants venus à pied et armés de ceintures d'explosifs visaient des cibles militaires. Repérés puis pourchassés par des habitants et un gendarme, ils n'ont pas pu atteindre leur objectif. Nous apprenons par ailleurs l'arrestation à Londres de l'ancienne ministre du Pétrole du Nigeria, Mme Diezani Allison Madweke. C'est sa famille qui vient de le confirmer. L'agence britannique de lutte contre le crime avait en effet annoncé l'arrestation de cinq personnes suspectées de corruption internationale. Leurs identités n'ont pas encore été révélées en dehors de celles de la ministre nigériane qui a eu la charge du portefeuille du pétrole de 2010 à 2015, avant l'élection du président Mohamedou Bouhari. En Afrique de l'Est, ce sont une quinzaine de civils qui ont trouvé la mort au Burundi. Ces militants contre un troisième mandat du président Pierre Nkou Ndiza faisaient partie d'une foule victime d'affrontements avec la police depuis samedi dans les quartiers du nord de Bujumbura. Selon le porte-parole adjoint de la police, les violences auraient commencé dans l'après-midi par une attaque de criminels armés contre des policiers. Dans le quartier de Sibitoké, ce sont cinq cadavres de personnes tuées par balles qui gisaient au milieu de la 10e avenue. Un autre a également été retrouvé sur la 8e avenue, près de Kamengé. Plusieurs autres morts ont également été retrouvés à la jonction de Mutakoura et de Sibitoké, dont plusieurs tués par balles également. Selon la population, la riposte policière aurait été largement disproportionnée par rapport à l'attaque initiale. En Guinée, l'élection présidentielle est prévue, vous le savez, le 11 octobre prochain. Selon l'opposition, le scrutin doit être reporté d'au moins une semaine. Pour elle, la distribution des cartes d'électeurs accuse en effet un trop grand retard, ce qui aurait pour conséquence d'entacher l'élection d'irrégularité. La demande de report de la présidentielle émane selon le porte-parole de l'opposition, Aboubakar Silla, de tous les sept candidats aujourd'hui en lice contre le président sortant, Alpha Kondé. Écoutez ces précisions des commissions de distribution des cartes d'électeurs dans les villes de Ratoma ainsi que de Matoto. Certaines préfectures ont reçu, tandis qu'à notre niveau ici, on n'a pas encore ces cartes d'électeurs, nous sommes très inquiets par rapport à ça. Les cartes sont déposées en braque. Il fallait trouver des initiatives, les conditionner, les préparer afin que nous puissions donner rendez-vous aux citoyens ainsi qu'ils se présentent sans mesure commune, sans aucune difficulté, qu'ils rentrent en possession de leurs cartes. J'étais venu retirer ma carte, je l'ai reçue. Maintenant, je suis très content, je pourrais choisir mon candidat sans problème, à l'aise, sans aucune difficulté. Pendant la vague récente de violences qui ont frappé la République centrafricaine, les locaux de plusieurs organisations non gouvernementales ont été pillés à Bangui et certains de leurs employés ont dû fuir pour leur propre sécurité. Par ailleurs, le patron des opérations humanitaires de l'Organisation des Nations Unies, Stephen O'Brien, a affirmé vendredi que des groupes armés empêchent les organisations humanitaires d'accéder à plus de 42 000 hommes, femmes et enfants dans la capitale. Ces personnes ont fui ces derniers jours le regain de violence et sont totalement démunies. Mais les agences de l'ONU ainsi que les ONG humanitaires ne peuvent pas les atteindre à cause de l'insécurité entretenue par ces groupes armés. Stephen O'Brien estime que la situation en province se dégrade aussi car des mouvements de groupes armés y sèment également la panique dans la population. Écoutez cet état des lieux dressé par plusieurs personnes à Bangui. Ici là, c'est l'entrepôt, là où on garde les moussiquaires, il y a des seaux plastiques, il y a des médicaments qui sont des gens qui ont des maladies, comment on appelle ça, tuberculose. C'est là où les gens sont venus la nuit, ils ont emporté ça, tout volé. Donc présentement, il n'y a rien. Nous avons plusieurs travailleurs humanitaires, un peu plus de 200, qui ont quitté le pays. Heureusement, j'ai pu m'adresser à eux pour leur dire que c'est un départ qui doit être considéré comme un départ temporaire et plusieurs ont donné l'assurance de revenir. C'est un appel aussi que je lance à ceux qui sont engagés dans ces mouvements pour qu'on puisse laisser les humanités circuler. Les humanitaires ne sont engagés dans aucune guerre. Ils sont engagés dans la guerre contre la souffrance, contre la misère, contre la maladie et contre les blessures humaines. Alors pour le moment, nous avons une reprise timide, une capacité de circulation de certaines ONG, mais la majorité des ONG ne peut pas encore aller sur les sites. On sait très bien qu'en visant les ONG humanitaires, on crée une situation de chaos. Je ne pense pas que ces gens aient quelque chose de particulier à reprocher aux ONG. Une autre des raisons, à mon avis, réside dans la pauvreté, l'extrême pauvreté de la population. Je dis toujours que la crise centrafricaine est d'abord une crise de pauvreté. Au sud du continent, Johannesburg a accueilli samedi une vaste manifestation pacifique. Des centaines de personnes ont défilé pour dénoncer le braconnage et défendre les éléphants, les lions et les rhinocéros du pays. La marche était globale puisque d'autres villes du monde en ont également organisé d'autres durant ce week-end. Les commentaires de manifestants à Johannesburg. Mon animal préféré, c'est le lion, parce que c'est le roi. Il est dominant, il protège les autres. C'est pour ça que nous sommes là. Nous sommes tous des lions et nous défendons les animaux. Nous devons être dominants parce que les animaux ont besoin de nous. Nous sommes leur porte-parole. Nous sommes en train de perdre tous nos rhinocéros. Nous avons déjà perdu près de 90% d'entre eux. Il en reste très peu. Donc c'est essentiel de se mobiliser et de les protéger pour qu'il y ait encore des rhinocéros à l'avenir. C'est notre patrimoine, c'est notre pays. Et la vie sauvage était là avant nous. C'est chez eux ici. Donc c'est très grave ce qui se passe. Nous demandons que le braconnage d'éléphants et de rhinocéros deviennent dans le code pénal un crime qui soit puni de 15 ans de prison et que les criminels doivent rembourser la valeur du rhinocéros aux propriétaires légitimes et qu'il n'y ait pas de caution pour les suspects qui sont arrêtés pour que les affaires soient traitées beaucoup plus rapidement en justice. Visite présidentielle en Afrique du Nord. Le président tunisien Béji Kaïd Essebsi a commencé hier dimanche une visite de deux jours en Égypte. Au premier jour de cette venue, M. Essebsi a rencontré son homologue égyptien, le président Abdel Fattah Al-Sissi. Voici certaines de leurs déclarations. Dans l'histoire de nos relations, j'ai vu que le dernier président tunisien a visité l'Égypte. C'était il y a un demi-siècle. Et je suis navré parce que les relations entre nos deux pays ne méritent pas cela. Nous avons échangé nos points de vue et nos avis sur de nombreux sujets essentiels que nous avons en commun, régionaux et internationaux, en particulier l'expansion du terrorisme et de l'extrémisme qui menacent la sécurité nationale de nos pays et la stabilité de la région. Nous avons également discuté de l'évolution de la situation en Libye voisine et notre aspiration à ce que nos frères libyens acceptent l'accord de paix adopté par les Nations Unies dans le but de parvenir aux objectifs positifs visés. Et l'actualité internationale fortement marquée par les inondations meurtrières un peu partout dans le monde. Au Guatemala, ce sont désormais 131 morts qui sont à déplorer suite à un glissement de terrain. L'éboulement provoqué par les intempéries a ravagé le village de Santa Catarina Pinula près de la capitale dans la nuit de jeudi à vendredi dernier. Outre les morts, ce sont également quelques 300 personnes qui étaient toujours portées disparues hier dimanche. Les recherches suspendues temporairement à cause des pluies qui continuaient de s'abattre ont depuis repris. Le sud-est des Etats-Unis, également frappé par des pluies torrentielles historiques. Après avoir déversé des trompes d'eau sur Haïti et Cuba, l'ouragan Joaquin, qui a poursuivi sa route vers les Etats-Unis, est passé au-dessus des Bahamas, où il a provoqué des dégâts matériels et des coupures de courant et de téléphone. Depuis plusieurs jours, c'est désormais l'Etat de Caroline du Sud qui est durement touché par les inondations. Trois personnes y sont mortes depuis jeudi. Le président américain Barack Obama a décrété l'état d'urgence dans l'Etat de Caroline du Sud pour débloquer l'aide fédérale. Face à la situation météorologique critique, la gouverneure de Caroline du Sud a appelé la population à rester chez elle dans les prochains jours, sauf cas d'urgence. Écoutez-la. Nous n'avons pas vu ce niveau de pluie en plus de mille ans. Ça vous montre la sévérité de la situation. Voilà ce que nous devons affronter ici, en Caroline du Sud. Restez à l'écart des routes, restez chez vous. Nous allons parler de ça dans un moment, mais je veux vous donner toutes les informations que nous avons. Tout le monde est concerné, donc il y a beaucoup d'informations. La chose la plus importante, c'est que la situation change chaque minute. Autre sud-est frappé par les pluies torrentielles, la Côte d'Azur en France. Depuis les orages d'une intensité record dans la nuit de samedi à dimanche, les villes de Cannes, du Canais, Antibes, Biote, Mandelieu et Valoris sont littéralement sous les eaux. Comme le montre cette vidéo amateur réalisée à Cannes, les rues de la ville ont été transformées en véritables rivières. Le déluge qui a ravagé la rivière française a fait au moins 17 morts. Les 4 derniers disparus étaient toujours recherchés cette nuit et les recherches s'intensifieront ce lundi matin à Antibes, Cannes et Mandelieu-Lanapoule. Retour en Afrique pour terminer ce flash-information. Vous le savez, l'Afrique du Sud est désormais un pays reconnu dans la production de vin. Eh bien, à l'ouest du continent, le Sénégal pourrait bien un jour lui faire concurrence. Pour le moment, c'est un premier vignoble, pas tout à fait comme les autres, qui prend forme un guéhor. Sur un hectare à peine, des Baobabs veillent sur son raisin jeune qui se gorge de soleil. Ce site, situé à environ 60 km au sud-est de Dakar, est baptisé le Clos des Baobabs. Ces deux fondateurs de Français amoureux du Sénégal assument leur pari un peu fou dans ce milieu a priori hostile. Regardez. Des vignes au milieu des Baobabs. C'est le pari osé qu'ont tenté deux Français sur la petite côte, à 70 km au sud de Dakar. Philippe Franchois et François Normand ont acquis 10 hectares de terrain dans cette région touristique. Ils en ont pour le moment planté un, à titre expérimental. Si l'absence d'eau est maîtrisée grâce à une irrigation au goutte à goutte, les vignerons doivent apprendre à gérer les deux vendanges annuels offertes par le soleil du Sahel et à se protéger contre la convoitise de quelques bandes de singes chapardeurs. La production est pour le moment anecdotique, mais l'objectif à terme est bien la commercialisation. Dès qu'on aura les conclusions définitives et qu'on verra la rentabilité, on pourra étendre et commercialiser. Je pense que c'est également un beau projet pour le Sénégal et pour même toute l'Afrique de l'Ouest de montrer qu'on peut y faire du vin et en plus certainement du vin de qualité. Un oenologue formé à Montpellier, leur ami sénégalais Morsil Diouf leur transmet ses conseils. Il garde lui-même dans un coin de sa tête le projet de créer un vignoble à Saint-Louis, dans le nord du pays, où la température est un peu plus fraîche. Le travail effectué par ses amis l'a bluffé. Vous m'auriez posé la question il y a deux ans, je me suis dit Inchallah, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, vu le travail extraordinaire que Philippe et François ont accompli ici sur ce vignoble, qui commence à donner du résultat, même si les résultats ne sont pas énormes, je pense que ce projet-là, ça sera aussi intéressant de pouvoir l'expérimenter dans le nord du Sénégal. A quelques dizaines de mètres des vignes, les associés ont déjà repéré un endroit à l'ombre d'un baobab où installé le futur site de dégustation. En attendant, ils ont invité quelques privilégiés à déguster dans un bar à vin de Dakar le tout premier rouge de la production du Clos des Baobabs. Stop, on goûte. Les premiers commentaires sont encourageants. C'est pas mal épicé, il y a le côté fruit rouge aussi, pour qu'on ressent. Il a un nez très puissant, très axé sur le fruit rouge et effectivement une dominante cerise. Prochaine vendange en décembre, avant une commercialisation à plus grande échelle prévue pour fin 2016, les demandes des restaurants sont déjà nombreuses. Voilà, c'est la fin de ce Vox Flash du lundi 5 octobre. Merci de l'avoir suivi, je vous donne rendez-vous demain, mardi, pour votre point quotidien sur l'actualité. D'ici là, passez une très bonne journée. A demain.